Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6 à partir du verset 18, dans la version en français courant, il nous est dit ceci, « Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclave au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclave au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Verset 20, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant ? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu et vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul fait cette comparaison entre la vie passée et la vie maintenant que tu dois avoir, que tu dois vivre, le quotidien que tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, et nous l'avons tous vécu, même si nous ne l'avions pas réalisé à cette époque. Il dit qu'auparavant, votre être entier était esclave. Il était au service de l'impureté. Il était au service du mal. Chaque membre, chaque organe de notre corps était un instrument entre les mains du diable à travers la colère, à travers l'égoïsme, à travers le mensonge, à travers les impuretés dans le domaine de la sexualité, à travers toutes sortes de choses qui déplaisaient à Dieu. Non seulement notre corps était un instrument, j'allais dire, de malédiction, mais en plus, eh bien, cela provoquait la colère de Dieu à notre égard. Et de même que, eh bien, il était naturel pour nous de pécher. Nous n'avions pas besoin d'avoir, j'allais dire, une formation en péché pour pouvoir mentir, voler et se mettre en colère. Nous n'avions pas besoin de suivre un cursus spécifique parce que nous sommes nés pécheurs et le péché habite en nous. Et c'était naturel pour nous de pécher. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous sommes venus à Christ, il y a eu besoin de délivrance. Il y a eu besoin de repentance. Il y a eu besoin que les chaînes du passé soient brisées pour que nous soyons cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Et maintenant que nous sommes à Christ, j'aime cette comparaison dans le verset 19, il va dire, de même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de Dieu, esclaves de ce qui est juste pour mener une vie sainte, mener une vie sainte. Et il y a vraiment cette comparaison. De même que c'était simple pour nous dans notre vie passée de péché, maintenant que tu es en Jésus-Christ, maintenant que l'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant que l'Esprit de Victoire qui a brisé le pouvoir du péché, cet Esprit de Victoire, le Saint-Esprit, vit en toi. Et bien maintenant, ta seconde, ta nouvelle nature, c'est de marcher dans la sainteté. Marcher dans la pureté. Pas marcher dans la sainteté et la pureté comme une sorte de poids, de fardeau et d'obligation qui tomberait dans une sorte de légalisme. Je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais c'est plutôt que ta nouvelle créature, la nouvelle créature que tu es. L'Esprit de Dieu en toi, eh bien, prends du plaisir à marcher dans la sainteté. Prends du plaisir à faire ce qui honore Dieu. Et vous voyez, lorsque l'on a cette nouvelle mentalité, la mentalité de Christ, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses qui glorifient notre Dieu. Nous nous affectionnons à marcher dans une vie de sainteté. Quels sont tes désirs ? Quelles sont tes passions ? Quelles sont tes préoccupations ? Il faut que tout cela soit désormais tourné vers l'éternel ton Dieu. Nous devons nous lever le matin en disant, Seigneur, comment aujourd'hui encore je vais louer et glorifier ton nom ? Comment aujourd'hui encore je vais pouvoir, Seigneur, faire ce qui t'est agréable ? Non pas encore comme une crainte, comme un poids sur nos épaules, mais simplement pour dire, Seigneur, je veux t'honorer, je veux te faire plaisir, je veux encore glorifier ton nom à travers une vie sainte. Amen. Au verset 20, il va dire, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à ce qui est le fait d'être juste. Oui, lorsque nous étions esclaves du péché, nous ne nous préoccupions pas de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous agissions seulement en fonction de nos désirs. Et bien, lorsque nous avions agi, nous nous avions honte ensuite des actes que nous avions posés. Et le Seigneur nous dit, et bien maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté. Mais peut-être que tu es là et que tu entends ces paroles et que toi, tu te bats encore avec le péché. Tu as honte, il y a de la culpabilité sur ta vie, il y a culpabilité dans ton cœur parce que tu as honte de tes actes, tu as honte de tes réactions et tu essayes de, j'allais dire, de te sortir de cela. Tu essayes d'agir mieux, tu essayes de mieux te comporter. Mais comme dira l'apôtre Paul, je fais ce que je ne veux pas et ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Laisse-moi te dire que tu auras beau te battre par tes propres forces, tu n'arriveras pas à te libérer de ton péché. Il n'y en a qu'un seul qui te donne la victoire et il s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il y a cette transformation, il y a cette libération. C'est ce qu'il nous est dit au verset 22. Maintenant, vous avez été libérés du péché. Pensons quelques instants à ce qui est dit là. Maintenant, vous avez été libérés du péché. Est-ce que réellement tu réalises que tu es libérés du péché parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ ? Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas dire que ça, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à réagir autrement. Lorsque ton époux, ton épouse te parle d'une certaine façon, tu te dis, tu es en colère, tu te mets en colère et tu justifies ta colère. La réalité, c'est que cette colère, elle doit être soumise à l'Esprit de Dieu qui vit en toi, que les circonstances ne peuvent pas, n'ont aucune, ne doivent avoir aucun impact sur ta façon de réagir et sur ta façon de penser. Tu n'es plus esclave de ta personnalité. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave des circonstances. Tu n'es plus esclave de ce que disent les autres parce que la parole de Dieu dit au verset 22 et cette parole est pour toi. Elle te dit maintenant tu as été libéré du péché. Est-ce que tu peux proclamer cela ? Est-ce que tu peux dire cela ? Maintenant, je suis libéré. Et derrière ce mot péché, tu peux mettre tout ce qui justement te bloque, t'empêche d'avancer, même dans ta relation avec Dieu, même dans ta vie spirituelle. Maintenant, tu es libéré de la timidité. Maintenant, tu es libéré de l'égoïsme. Maintenant, tu es libéré de la colère, de la rancune, de l'impudicité et de tout ce qui déplaît Dieu parce que tu dois marcher dans une vie de sainteté, parce que Dieu te donne justement tout l'autorité, le pouvoir de marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas une question, j'allais dire, ça ne se gagne pas par une religion, ça ne se gagne pas par tes efforts, mais ça se gagne parce que Jésus-Christ a déjà gagné. Tu es saint par Jésus-Christ et c'est parce que tu es saint que tu continues de marcher dans la sainteté. C'est parce que tu es saint que tu veux entretenir ta relation avec le Seigneur à travers la prière, à travers la méditation de la parole, parce que c'est cela aussi qui va t'aider à rester sur ce chemin de sainteté. Et pourquoi marcher dans la sainteté ? Ce n'est pas simplement pour se dire je suis saint, mais il y a un objectif derrière, bien sûr c'est pour plaire à notre Dieu, bien sûr c'est pour être en relation, en communion avec notre Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu saint et il ne supporte pas le péché. Et donc lorsque tu es sanctifié justement par ton Seigneur, par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, et bien le Seigneur dit vous êtes au service de Dieu. Maintenant, verset 22 je reprends, maintenant vous avez été libéré du péché et vous êtes au service de Dieu. Et donc là, dans cette dimension de la libération par rapport au péché, il y a un autre point qui est important, c'est que tu es au service de Dieu. Et cela signifie qu'on ne peut pas être au service de Dieu et marcher dans le péché. On ne peut pas être au service de Dieu et, comment dire, se cacher dans ce péché-là, dissimuler des choses. Lorsqu'on se met au service de Dieu, prenez garde. Lorsque vous vous mettez au service de Dieu, et bien Dieu attend que, et bien tu puisses marcher dans la sainteté. Et qui doit se mettre au service de Dieu ? Tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Se mettre au service de Dieu, ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas pour quelques-uns. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est fait serviteur. Et si j'ai donné ma vie à Christ, moi aussi, comme mon maître s'est fait serviteur, comme mon Jésus s'est fait serviteur, je dois aussi me faire serviteur. C'est-à-dire, je me mets au service du royaume de Dieu. Ce qui signifie que tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent marcher dans la sanctification et doivent se mettre au service de Dieu. Et Dieu n'acceptera pas que nous nous comportions n'importe comment, que nous marchions n'importe comment, que nous parlions n'importe comment, que nous pensions n'importe comment. Il faut qu'il y ait cette profonde transformation dans nos cœurs, cette transformation de nos pensées pour servir le Seigneur avec joie, pour servir le Seigneur avec joie. Et puis, il nous est dit, je termine sur ce verset 22, et vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas toujours évident. Cela nécessite parfois de renoncer à nous-mêmes. Cela nécessite parfois de renoncer à nos propres désirs. Parfois, et bien peut-être dans le cadre de ton célibat, tu voudrais prendre certaines directions parce que, et bien tu as l'impression que tu n'en peux plus, mais le Seigneur ne met pas d'épreuve au-delà de tes forces. Au contraire, il te dit, continue de marcher dans la sainteté parce que tu auras tout à y gagner. J'aime ce mot-là. Il dit, vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte. Parfois, marcher dans la sainteté, ça nécessite de renoncer, de renoncer à certaines choses. Et comme tu as l'impression que tu renonces, tu as l'impression de perdre certaines choses. Mais le Seigneur te dit, si tu marches dans la sainteté, si tu mènes une vie de sainteté, tu vas y gagner. Et quelle est la plus grande des récompenses ? Bien sûr, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Non pas que la vie éternelle est gagnée par nos œuvres. Bien sûr, notre vie éternelle est gagnée parce que nous avons donné notre vie à Christ. C'est par Christ que nous sommes justifiés. C'est par Christ que tu gagnes la vie éternelle. Mais par contre, tu peux perdre ta vie éternelle si tu marches dans le péché. Si tu marches comme quelqu'un qui pratique le péché, tu peux perdre ta vie éternelle. Alors, continue de marcher dans la sainteté, continue de t'attacher au Seigneur, continue de mettre tes membres, les membres de ton corps, continue de mettre ton corps, tes pensées, ta volonté, tes désirs au service de ton Dieu. Et tu vas voir comment le Seigneur va te fortifier, va t'encourager et tu verras la bénédiction de l'Éternel sur ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une fois, tu es vainqueur sur le péché. Ne crois pas que le péché est plus fort que toi. Ça, c'est un mensonge du diable aujourd'hui même. Tu peux être libéré, délivré si ce n'a pas encore été le cas. Alors, sois encouragé et fortifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.